Lorsque je me suis inscrit à l'échappée belle, je ne pensais pas vivre une aventure aussi éprouvante. De toutes les courses auxquelles j'ai participé, celle-ci était la plus dure. Alors, laissez-moi vous raconter cette histoire. Toute aventure entrée, il commence en allant chercher son dossard. Avec tout ce qui s'est passé dernièrement, j'ai pu lire dans le regard des coureurs le bonheur quant au retrait de ce dossard. Demain, nous partirons par vagues, de 100 personnes environ, il y a 5 vagues et je suis dans la deuxième. Un dernier check de tout mon matériel, je mange et je vais me coucher sereinement, des étoiles plein les yeux. Pour tout vous dire, je ne me soucie jamais de la nuit d'avant-course, elle est toujours mauvaise. Allez, bonne nuit à tous les coureurs. Réveil brutal, il fait toujours nuit. Je prends un café, je mange un petit peu et j'y vais. J'ai la boule au ventre, pourtant je n'ai rien à perdre, mais tout a gagné, à vivre. J'ai la boule du sol. J'ai la boule au ventre, aujourd'hui, j'ai la boule à l'heure de la boule de la boule de la boule d' Au petit matin, j'arrive tranquillement au premier avito, celui de Larsel. Franchement, c'est super, il y a plein de trucs à manger, et les mesures d'hygiène sont bien respectées. Depuis Larsel, nous partons pour le refuge de la Pras sur 11 km et 910 m de D+, en passant par le col de la botte. Quand le drapeau est gris, ça veut dire qu'il n'y a pas le haut au bâton. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après la Pras, nous entamions une longue montée pour arriver jusqu'à la croix de Beldone, le point le plus haut de cette course. Cette ascension dans le pierrier était interminable et très fatigante. Sous-titrage ST' 501 Bon, là aussi, la descente jusqu'à Jean Collet fut interminable et particulièrement technique. J'ai passé 30 minutes au ravitaillement parce que je ne me sentais pas très bien. Je suis parti peut-être un peu vite et donc voilà, j'ai préféré m'arrêter un peu. Parti de Jean Collet où je ne me sentais pas vraiment bien, la montée jusqu'à brèche fendue a fini de m'achever. Plein soleil, vent du sud et canicule, c'est ici que j'ai commencé à me déshydrater et faire un coup de chaleur. Coup dur pour moi en début de course. Oh, ça me donne envie de monter plus vite, tu vois. Oh yes! Vous voyez le bouquetin? Je suis arrivé sur Stravito avec plus aucun espoir. On est reparti pour 17 bornes et 1352 pouces. J'ai vomi tout ce que j'avais, mais je suis quand même reparti. J'avais beaucoup de mal à avancer. Très, très grosse déception pour moi. Ouh! Dans ces moments-là, on ne vise plus la performance. On cherche juste à aller mieux. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de continuer. Voilà. Je ne vais pas bien, mais je vais continuer et on s'en fiche. Je pense à autre chose. Il y a mon épouse qui m'envoie des messages. Et elle m'attend au centième. Ça fait du bien. Il faut penser à des bonnes choses. Puis ça passe. C'est comme ça. Mais je vais bien me reposer sur le prochain invito que ça va me faire du bien. Un dernier petit effort, Max. Tu arrives bientôt à la base-vie du pleinet. C'est pour ça que tu es prêté d'arriver. Je te jure. Max-Séminia, mon courage à toi. Bonne chance. Allez, merci. On est bien avec toi. Super. On ne lâche rien jusqu'au bout. Je suis reparti du pleinet, le cœur plein d'espoir. Le médecin voulait que j'en finisse, mais pas moi. Ah, glaisant. Je me souviens de ce ravitaillement et sa bonne compote faite maison. J'y ai bien mangé avant d'entamer la montée la plus difficile du parcours. L'ascension du Mauritan et ses 1500 mètres de D+. De la pierre, de la pierre, et encore de la pierre. C'est interminable. De beaux patous là-bas. Merci. Et voilà, maintenant on monte vers Super Collet. une ascension de 600 mètres de D+. Sur 2 km, 2 km 3, quoi. Ouh ! 84 qui passent. Ah, ça y est, Super Collet en vue. Et voilà, on y arrive. Je suis trop en joie, en fait, de rejoindre Quentin, mon épouse, et à la campagne de Quentin. Ça fait trop du bien. Et bien sûr, Pourses, mon petit chien. C'est trop bien. Et puis ça, ça te donne envie d'aller jusqu'au bout. Bébé, tiens ici. Pourses ! Pourses ! Ouais ! Allez les bleus ! Un breton plus un alsacien. C'est parfait. C'est le combo parfait. Je m'excuse par avance pour les prochaines images, mais il y avait énormément d'humidité dans l'air. Je m'excuse par avance pour les prochaines images. Avec Quentin, ça se passait beaucoup mieux. C'est un véritable soutien moral de l'avoir. Et il n'y a vraiment rien de mieux que de partager cette fin de course avec un pote. La descente pour arriver jusqu'au ravito du Ponte semblait interminable. Allez, dernière côte. Et là, on monte à la forteresse de Mont-Gilbert. On a une portion de 14 km pour 490 de D+. Et c'est une des portions les plus faciles. Salut ! Voilà, on en est venu à bout et c'est comme ça que ça s'achève. Ce long périple qui aura duré 43h30 pour moi. Beaucoup de souffrance, mais au moins j'aurai travaillé le mental. Allez, Quentin, vas-y. Encore merci, Quentin. Merci à ta compagne et à mon épouse. Merci à l'organisation d'avoir maintenu cet événement. C'était franchement super. Et merci à tous les bénévoles. Et un grand bravo à tous les participants. Nul doute que cette course vous aura marqué autant que moi. Sous-titrage ST' 501